Le Centre Interdisciplinaire d'éthique de l'Université catholique de Lyon est très heureux de vous accueillir pour cette rencontre imprévue, improbable. Cela faisait pas mal d'années que nous rêvions d'avoir François Lapentine au CIE. Et puis voilà, François Lapentine est arrivé. Parce que comme nous sommes dans une université catholique, nous ne pouvons pas nous livrer à des formes trop explicites d'idolâtrie au CIE. Mais nous avons quand même des formes de dévotions intériorisées, pas toujours cachées. Et parmi nos divinités devant lesquelles nous nous sacrifions régulièrement, il y a François Lapentine pour un travail qui, aujourd'hui, je crois, constitue pour vous presque de l'archéologie de votre recherche, puisque je pense ici à l'anthropologie de la maladie que nous citons, que nous pillons allègrement dans nos cours et que nous encourageons tous nos étudiants à lire de A à Z. Donc il y a une longue histoire entre les chercheurs du CIE et le travail de François Lapentine. Mais ce soir, c'est pour des travaux plus récents que nous avons la joie de l'entendre. ces travaux autour de la question du sujet, que je vais laisser mon collègue Laurent Denisot introduire. J'étais juste là pour partager avec vous cette joie de cette rencontre de ce soir. Bonne soirée. Merci Jean-Marie, merci François d'avoir répondu à l'invitation d'Olivier Frérot. Donc je vais vous présenter brièvement, même si c'est difficile de vous présenter brièvement. Vous avez une formation en philosophie, vous avez obtenu un doctorat en 1970. Après, vous avez rejoint la Saine Doctrine de l'Anthropologie. Et puis vous avez été docteur d'État en 1982. Aujourd'hui, vous avez plein de doctorats. Docteur en anglicosat de plusieurs universités. Vous êtes actuellement professeur émérite à Lyon II. Vous avez fondé le département d'Anthropologie, avec Jean-Baptiste Martin, il me semble. Et le Centre de Recherche et d'Études Anthropologiques, dont je crois que certains chercheurs sont dans la salle. Alors vous avez plusieurs lieux d'inspiration, qu'on va, je pense, découvrir en vous écoutant ce soir. Bien sûr, il y a l'Amérique latine, qui a été très importante pour vous. L'Amérique latine, vu particulièrement le Brésil. Vous avez fait des recherches là-bas pendant une trentaine d'années. Plus récemment, vous êtes parti à l'Est, la Chine et le Japon. Vous avez énormément de thèmes de réflexion. Alors Jean-Marie a introduit notre Bible au Centre Interdisciplinaire d'éthique, qui est l'anthropologie de la maladie. C'est vieux déjà, c'est vieux, mais c'est toujours une source d'inspiration. L'anthropologie de la maladie, il y a aussi l'anthropologie du religieux, il y a aussi une réflexion sur l'oralité, sur la textualité, et vous êtes assez connus aussi pour une réflexion sur les métissages, à un moment justement où on pense beaucoup les processus de rencontre avec la notion de syncrétisme. Vous introduisez la notion de métissage pour être dans une pensée de l'entre-deux, ce qui va être très présent, je crois, dans votre cheminement. Une pensée de l'entre-deux plutôt qu'une pensée de la fusion, qui serait celle du syncrétisme. Et maintenant, vous interrogez plus particulièrement les multiples rapports à l'image. Alors il y a de nombreux ouvrages, on n'avait pas une table assez grande pour les mettre tous, il y en a une trentaine. Vous avez sur le flyer de présentation les derniers ouvrages. Alors je vais quand même signaler le tout dernier, qui a un titre poétique, « L'énergie discrète des Lucioles, anthropologie et images », qui est paru en 2013. Vous vous intéressez à la mondialisation, et vous voyez la mondialisation comme une mondialisation des images. Mais pas n'importe quelles images, des images indifférenciées, des images malades, vous empruntez l'expression à Roger Bastide, qui est une grande source d'inspiration chez vous. Je me rappelle, j'ai été votre étudiant, et on entendait souvent le nom de Roger Bastide, de Georges Devreux aussi beaucoup. Donc des images malades de la mondialisation, auxquelles vous allez opposer la photographie, l'art plastique, le cinéma, la vidéo, qui viennent à l'encontre finalement de ces images standardisées, et qui vous amènent finalement à renouveler un petit peu votre pensée et votre pensée anthropologique. Alors vous êtes aussi assez connus, il faut l'ajouter à votre CV, pour avoir dirigé ma thèse. Pour avoir dirigé ma thèse, c'était en 2007, c'était un tournant dans votre carrière. En tout cas, moi j'étais assez marqué. Ce soir, on va discuter de l'anthropologie du sujet. Alors on va faire référence plus particulièrement à un livre qui est consacré, qui est paru aux éditions Théraèdre en 2007. Donc le sujet, et c'est l'anthropologie politique. Donc c'est, je crois plus particulièrement, le livre référent de ce soir. Mais je pense que depuis 2007, beaucoup de lieux d'inspiration vont peut-être vous amener à repenser les choses qui ont été écrites avec ce livre. Je signale aussi la parution, non pas d'un de vos livres, mais d'un livre sur vous, qui a été écrit par, enfin qui a été dirigé, c'est un livre collectif, par Mohamed Sefailly, qui est ingénieur, il me semble, ingénieur de recherche au département d'anthropologie, François Laplantine d'une rive à l'autre, et qui vient de paraître aux éditions des archives contemporaines. Alors, je vais présenter rapidement le thème de ce soir. Quelques mots sur le format. On va vous écouter pendant à peu près une heure, une heure et quart avec passion. Et on laissera un petit temps, bien sûr, d'échange, de retour sur cette intervention. Donc on va parler du sujet. En fait, on va parler d'un projet. Qui est celui d'une anthropologie du sujet. Une anthropologie du sujet que vous ne différenciez pas, je crois, d'une désoccidentalisation du sujet. C'est-à-dire que, quand on relit, j'ai relu pour l'occasion votre livre, dans la pensée occidentale, le sujet semble maltraité. Vous dites, il est déconsidéré, méprisé, soumis de manière taylorienne à des impératifs de fonctionnalité et de rentabilité qui s'accompagnent d'une anesthésie des émotions et de la réflexion. Il est maltraité, voire il peut être instrumentalisé. Donc c'est, pour vous, une véritable crise du sujet à laquelle on assiste dans nos sociétés. Crise du sujet où, finalement, je crois que c'est l'idée du livre, le sujet se trouve réduit à un individu. Ce qui le montre aussi beaucoup, c'est l'inflation de la notion d'identité. Et si je me rappelle bien mon cours, c'est un mot que vous n'aimez pas, l'identité. Et donc, voilà, cette question de l'individu se trouve partie liée avec une conception réductrice, je dirais, de l'identité. Conception réductrice, pourquoi ? Parce que, finalement, elle va supposer une véritable essence du sujet. Et du coup, on va tomber dans des sociologies, dans des anthropologies, qui vont être attentives à définir le sujet. C'est-à-dire à le délimiter, c'est-à-dire à poser ses limites, c'est-à-dire à le fixer, à vouloir le cerner pour le saisir. Je crois que c'est contre ça que vous écrivez dans ce livre, contre, finalement, ce qui pourrait s'apparenter à une véritable objectivation de la subjectivité. et vous mettez en garde aussi sur l'une de ces dérives, qui est la réduction de l'esprit à la matière, et notamment la réduction de l'esprit au cerveau. Et là, évidemment, on pense à l'impact que peuvent avoir aujourd'hui les neurosciences dans le sens commun. Donc, vous invitez, non plus à porter l'attention sur un être du sujet, mais sur des processus de subjectivation. C'est de cela que vous allez nous parler. C'est-à-dire que le sujet est d'abord fait des autres, fait par les autres. J'ai envie de dire un peu comme la pensée est faite de rencontres, et ça, on le voit bien au travers de votre travail. La pensée se fait dans des rencontres, et la pensée du sujet, eh bien, c'est aussi une pensée de ces rencontres et de ces formes de subjectivité qui naissent de vos propres rencontres entre l'Ouest et l'Est, entre le Brésil, la Chine et le Japon. Merci encore, François, d'avoir répondu à notre invitation. Bon, ben, tu as tout dit. Je vais rajouter quelques éléments. C'est difficile, parce que quand on fait l'éloge comme ça, après, le risque est de décevoir. Je suis très touché par votre accueil. Je voudrais remercier d'abord Olivier Ferrand, qui a eu l'initiative de cette rencontre, le recteur Thierry Magnin, les chercheurs du Centre Interdisciplinaire d'éthique et de l'expression du directeur Jean-Marie Gueuliette, et mon ami Laurent Denisot, qui ne veut toujours pas me tutoyer. Je suis heureux de me retrouver dans votre université. Il y a des collègues ici que je connais. Je vois Pierre Gire en face de moi. Nous avons cheminé ensemble pendant plusieurs années. J'ai... J'ai la chance... C'est vrai mieux. J'ai la chance de voyager dans plusieurs régions du monde, d'être invité dans plusieurs pays sur différents continents. Tu l'as dit, principalement en Amérique latine, mais aussi en Afrique, depuis quelques années en Chine et au Japon. Les chercheurs en sciences humaines et sociales que je rencontre et avec lesquels je travaille sont confrontés à deux questions. Partout dans le monde aujourd'hui, deux questions sont posées et il n'y en a que deux. Je ne dirai pas qu'elles sont principales, essentielles, éternelles. Elles sont urgentes et nécessaires et elles doivent être posées dans des termes nouveaux puisque le monde a changé. La première question c'est peut-on se moderniser sans s'occidentaliser ? Comment inventer et penser des formes de modernité non-occidentale ? Il s'agit de penser une universalité qui ne soit pas destructrice des singularités. et la deuxième question qui va donc nous retenir ce soir c'est comment devenir sujet ou redevenir sujet. Pour se rendre compte que la question du sujet est devenue la question cruciale de notre époque, il nous faut réfléchir à son élimination qui revêt trois formes. son extermination dans les génocides du XXe siècle, sa domination et sa discrimination radicales dans les rapports coloniaux et néocoloniaux et enfin sa normalisation, sa neutralisation voire sa réification dans les sociétés les plus modernes et d'apparence les plus démocratiques. Ce que j'appelle sujet ce n'est pas l'individu. L'individu en tant que monade séparée qui se crédite d'autosuffisance est une construction culturelle qui n'a rien d'universel. L'individu il est ou plutôt il se croit individu, autonome, compacte et complet dans l'individu il n'y a pas d'autre. c'est une notion qui ne permet pas de poser la question de la connaissance scientifique artistique ni celle de la reconnaissance c'est-à-dire de l'éthique. Ce que j'appelle sujet n'est pas l'individu et n'est pas réductible non plus au sujet de la philosophie européenne c'est-à-dire au sujet premier fondateur visé intentionnalité et le sujet que Kant appelle transcendental est en fait occidental. Ce sujet-là il me paraît européocentré blanco-centré andro-centré il est une forme de communautarisme déguisé constitué par une longue chaîne d'associations productrices d'exclusion je vous rappelle ces associations c'est homme blanc hétérosexuel toujours en forme j'en ai malade foyer de toutes les significations propriétaires de tous les biens et de toutes les valeurs. Or il existe aujourd'hui d'autres formes de subjectivité qui sont en train de s'inventer dans les marges des cultures dominantes et en particulier dans les cultures diasporiques je les appellerai des subjectivités hybrides métis mutants comme le sujet n'est pas premier je vous propose de lui substituer la notion de processus de subjectivation alors c'est un terme qu'on trouve vous le savez peut-être vous le savez pas chez Foucault mais pour la première fois chez André Breton et je parlerai d'abord de processus de désubjectivation c'est-à-dire d'assujettissement à des normes univoques qui produisent de la désingularisation et de la dépersonnalisation puis je parlerai de resubjectivation c'est-à-dire de désinsujettissement je m'excuse ce vocabulaire un jour j'étais en Chine j'utilisais ce vocabulaire à la traductrice elle a buté elle a arrêté de traduire la resubjectivation c'est cela la reconnaissance du sujet qui consiste à travailler à ce que des rapports d'essentialité voire de choseïté deviennent des rapports de subjectivité et cela concerne l'ensemble du champ social alors vous le savez les sciences sociales se sont consacrées à l'étude de cinq types de rapports sociaux les rapports sociaux de classe les rapports sociaux de culture avec au début une division du travail aux sociologues les indigents aux ethnologues les indigènes et puis les rapports sociaux de parenté et de génération ce qui nous permet d'interroger l'un des problèmes crucials de notre époque qui est la désaffiliation et enfin et plus tardivement les rapports sociaux de genre puis les rapports de couleur il convient d'inclure évidemment les relations aux situations de handicap et plus largement de vulnérabilité il convient de ne pas oublier les rapports à l'environnement qui sont aussi les rapports sociaux et j'ajouterai enfin la manière dont sont traités les animaux que nous consommons dans une dénégation de la continuité et de la solidarité du vivre nous devons considérer de manière non pas réactive mais réflexive ces différentes formes de destruction d'exclusion mais d'abord les opérations contemporaines de simplification du sujet qui sont toujours corrélatives de falsification du langage alors simplification du sujet à l'individu je l'ai évoqué simplification du sujet à la culture à la monoculture comme dans les communautarismes et les nationalismes simplification au cerveau c'est la tentation du cognitivisme c'est l'instrumentalisation idéologique des neurosciences la réduction du sujet c'est toujours une réduction du multiple à l'un ce sont des opérations d'instrumentalisation du sujet qui recèlent une forte charge de violence il nous faut donc réfléchir d'abord à la manière dont le sujet est traité et mal traité y compris dans les sciences humaines et ici la sociologie et l'anthropologie classique ne sont pas d'un très bon recours parce qu'elles se sont constituées dans l'étude du fait social puis du faire social et ont négligé le défaire ce qui défait le social ce qui le détruit la destruction la dépression la déception c'est la raison pour laquelle il va falloir introduire non seulement des concepts mais ce que j'appellerais des déceptes qui vont permettre de mettre en question la franche positivité qui est l'une des calamités de notre époque alors le sujet c'est une notion extrêmement polysémique et nous devons prêter une attention minutieuse au langage pour nous approcher de cette notion je vais distinguer le sujet logique que Michel Foucault appelle épistémique le sujet psychologique le sujet juridique qui est le sujet non pas du droit mais des droits je sais que vous êtes très avancé à l'université catholique sur ces questions et le sujet politique avec la notion de citoyenneté je n'inclus pas ce que l'on pourrait appeler le sujet social parce que la socialisation ce n'est pas une dimension c'est notre condition humaine premier point le sujet politique c'est un sujet qui est le plus souvent appréhendé comme émergeant progressivement en Occident et en Occident seulement au cours d'un long processus qu'on appelle la modernité c'est un processus démocratique qui serait né à Athènes et qu'on vient bien entendu de mettre en question cette affirmation le sujet politique est pris dans des relations de pouvoir et de domination et cherche à les transformer collectivement mais sémantiquement ce que l'on désigne par sujet veut dire aussi un objet sujet subjectus en latin ça veut dire soumis assujetti le sujet est pas seulement celui qui commande mais celui qui obéit le sujet du maître étant l'esclave l'objet du prince et vous vous souvenez de la dialectique hegelienne du maître et de l'esclave des relations entre commander et obéir dominer et être dominé j'évoquerai trois films qui ont comme objet comme sujet le retournement de la soumission en domination c'est The Servant de Joseph Losep c'est le ligné de Mankiewicz dans lequel les deux protagonistes sont alternativement dominants et dominés c'est la règle du jeu de Jean Renoir qui met en scène des maîtres et des domestiques dans le château de la Chénet un personnage d'Octave interprété par Jean Renoir allant les uns aux autres je vais formuler je vais reformuler cette première proposition disons de manière spinozienne chaque fois dans ce que je vais dire il va être question de subjectivité cela ne concerne pas seulement la vie privée il en va de la citer je voudrais prendre compte d'une expérience personnelle qui est la même lorsque je parle de la notion de sujet dans les universités brésiliennes je dois faire attention au mot sujet tout qui n'est pas traduisible par sujet le sujet tout brésilien me semble renvoyé au passé esclavagiste de la société brésilienne et je voudrais dire ici que si les sciences sociales ont beaucoup travaillé sur les formes sociales de l'agir elles n'ont pas suffisamment encore avancé dans l'étude des formes du subir si le sujet peut être défini par ce qu'il subit et ce qu'il subit c'est toujours dans son corps il est aussi susceptible de se révolter contre son insujettissement la révolte la résistance qui est le moment initial de la constitution du politique vient toujours du sujet jamais de l'objet le sujet pouvant être collectif comme chez Marx le prolétariat sujet de l'histoire mais les choses sont loin d'être simples car l'assujettissement ne vient pas seulement du tyran mais du sujet lui-même et le texte fondateur c'est toujours pour moi la boétie de la servitude volontaire c'est le texte majeur qui préfigure la radicalité de la révolution freudienne le principal ennemi du sujet c'est le sujet lui-même c'est l'aptitude qui est la sienne à détruire les autres et à se détruire lui-même peut-être nous évoquerons dans la conversation les pathologies du sujet le principal ennemi du sujet c'est l'aptitude du sujet à participer à sa propre aliénation deuxième deuxième sujet le sujet juridique qui pose la question des droits des personnes handicapées des minorités culturelles religieuses linguistiques et nous devons faire intervenir ici la notion de reconnaissance dans les sciences humaines ce qui est premier c'est pas la connaissance c'est la reconnaissance pas seulement langagière c'est là je me sépare de Habermas mais perceptive auditive olfactive tactile reconnaissance de la singularité des autres notamment à travers l'expérience du regard regard vous avez bien compris là que je pense à Emmanuel Lévinas dans les sciences humaines la reconnaissance précède la connaissance il est insuffisant d'affirmer que la connaissance appelle la reconnaissance c'est la reconnaissance qui est première l'épistémologie est une conséquence de l'éthique et non l'inverse l'éthique précède entraîne enveloppe et accompagne l'épistémologie elle ne vient pas s'ajouter de l'extérieur comme un complément un supplément pour l'humaniser pour l'adoucir elle vient de l'intérieur du processus de la connaissance l'anthropologie mais je crois qu'on pourrait le dire des autres disciplines qui sont les vôtres c'est pas une pratique sociale comme on le dit aujourd'hui à peu près de tout et de n'importe quoi c'est un acte parce que s'il n'y a pas d'acte il n'y a pas de responsabilité il n'y a pas de subjectivité alors on peut dire et écrire n'importe quoi c'est l'acte d'un sujet individuel ou collectif qui ne peut plus être celui de l'humanisme européen c'est l'acte qui contribue à ce que ceux qui ont été ou sont considérés comme objet et en particulier objet du savoir deviennent ou redeviennent sujet sujet de la connaissance au sens de la pensée philosophique acteur au sens de mon ami Alain Touraine mais aussi au sens théâtral redeviennent auteurs cela engage indissociablement une épistémologie une politique une éthique et une esthétique tout ce qu'on peut dire de la reconnaissance concerne les relations du chercheur non seulement avec les acteurs des mouvements sociaux mais aussi avec les lecteurs avec les spectateurs s'il s'agit d'un film avec les visiteurs sans la reconnaissance la théorie de la connaissance elle est violence de la généralisation et elle manque de précision la reconnaissance c'est pas une question de morale de vertu de bonne volonté de compassion d'amour de oui à Jésus comme on dit dans les églises francophistes c'est une question d'acuité visuelle et auditive c'est cela la connaissance alors que la méconnaissance y compris dans les sciences humaines vient d'une déficience d'attention et d'un manque d'imagination l'impossibilité à relier ce qui a été séparé l'intelligible et le sensible les idées et les images la connaissance l'éthique et la politique conduit aujourd'hui à se désolidariser troisièmement pour remarquer combien cette conférence est bien construite le sujet psychologique qu'on peut désigner par le mot âme esprit personnalité égo moi le moi pouvant être groupal sociétal et non pas le petit moi dont parlait André Gide et il convient de rappeler que le sujet n'existe pas seulement au masculin ce que nous apprend la psychanalyse n'est pas du tout une bonne nouvelle dans l'élaboration de la question comment lier le désir et le social lequel consiste dans le renoncement au désir comment concilier la loi avec ce que Lacan appelle le désir le désir n'est pas comme la pulsion tendue vers une satisfaction immédiate le désir ne sait pas ce qu'il désire alors que la pulsion est univoque inéquivoque dans le désir il y a du manque il y a du doute il y a de l'inquiétude c'est ce qui propulse la recherche notamment scientifique si il n'y a pas de désir nous ne serions pas ici ce soir aucun désir ne peut être satisfait et notamment par la loi aussi bonne soit-il le désir est polymorphe mobilité indécidabilité alors que la loi est univocité et positivité et positivité seulement voilà le désir n'est pas seulement désir de libération ou de transgression le désir peut désirer son propre assujettissement c'est là la pierre d'achoppement de toute théorie sociale du sujet la tentation permanente du dualisme ontologique entre la domination et la libération l'intérieur et l'extérieur le psychique et le politique le pouvoir n'est pas seulement ce qui s'oppose au sujet mais ce qui le constitue l'assujettissement et la condition de la subjectivité donc je vous renvoie au livre de Judith Butler qui s'appelle La vie psychique du pouvoir où elle parle d'attachement passionnel à la mer bien sûr le sujet n'émerge pas sans cette dépendance par rapport à la culture dans laquelle il a été formé formé dans la subordination tout ce que nous entreprenons pour nous en affranchir la présuppose quatrièmement le sujet logique ou sujet de la connaissance qui est le sujet de la philosophie classique européenne le sujet en Europe a été successivement socratique augustinien puis cartésien puis cantien puis durkénien puis sartrien aujourd'hui je ne sais plus trop le sujet cartésien c'est le cogito fondé sur la séparation de l'intelligible et du sensible du sensé et de l'insensé de la raison et de la folie ce qui permet d'exclure de la rationalité mais plus largement de l'humanité les femmes les enfants ceux qu'on n'appelle pas encore les malades mentaux et les sauvages il ne reste plus grand monde quant au sujet qu'ancien c'est pas un sujet c'est pas un sujet empirique quand postule qu'il existe des formes a priori de la sensibilité subordonnée à l'entonement et que ces formes sont immuables éternelles dans la philosophie européenne le sujet de la connaissance est postulé comme étant universel indépendamment des notions de genre de couleur et de culture il n'y a qu'un seul genre il n'y a qu'une seule couleur une seule civilisation c'est une élaboration monologique qui ignore complètement l'existence d'autres formes et d'autres pensées de subjectivité par exemple le sujet confucéen c'est en Chine le sujet éduqué lettré civilisé c'est le sujet avec les autres qui se constitue dans le creuset de la famille dans une relation de confiance qu'on appelle en chinois guanzi et d'obligation mutuelle dans la langue chinoise comme dans la langue japonaise une personne est d'abord désignée par son nom familial suivie de son prénom ce qui indique clairement que le collectif l'emporte sur l'individuel si mon ami Laurent Denizot était chinois je m'adresserai à lui en prononçant d'abord ou exclusivement le nom de Denizot pour signifier qu'il fait partie de la famille des Denizot mais tu t'appellerais pas comme ça tu t'appellerais Wang ou Li il en va tout autrement dans la tendance dominante de l'Occident qui seul utilise la notion de sujet individuel en dotant cette notion de trois attributs l'autonomie la souveraineté et la transparence l'individu est posé au 17ème 18ème siècle comme une évidence première qui est celle de la séparation ce qui ne manque pas de faire surgir la question comment des atomes premiers peuvent se réunir comment vivre en société la mise en scène de ces attributs culmine dans les personnages inventés par l'un des plus grands cinéastes du 20ème siècle Orson Welles l'individu est au centre de ce cinéma Othello Falstaff Macbeth Charles Foster Kane dans Citizen Kane ce sont les maîtres absolus de tout et en particulier du temps plus nous entrons dans le 20ème siècle plus les liens entre le sujet et le social se distingue plus le sujet s'estime menacé par la domination de ce que le bon appelle la foule Canetti la masse ou la meute Freud la horde et Klumberer la troupe il y a 5 oeuvres qui me semblent particulièrement caractéristiques de cette tension c'est masse et puissance de Canetti l'unique de Max Stirner le film d'Elia Kazan qui s'appelle La foule et la pièce de Ionesco qui s'appelle Le rhinocéros et puis j'ajouterai un roman japonais La femme de sable et on voit le sujet prisonnier d'un univers concentrationnaire anonyme il se sent enfermé emprisonné il étouffe il perd son identité et plus fondamentalement derrière toutes ces oeuvres vous avez reconnu parce que vous êtes cultivé qu'il y a Kafka la question du sujet renvoie donc à la philosophie classique européenne qui est philosophie du sujet même la phénoménologie réaffirme l'orientation cartésienne de la pensée européenne pour où sert la conscience est une évidence première et pour ça la conscience d'exister lie l'individu à la notion de liberté aussi la critique du sujet doit me conduire à passer par la critique de la philosophie européenne en particulier du cartésianisme de l'humanisme il existe aujourd'hui deux familles de pensées je les appellerai les uns les démolisseurs et les autres les reconstructeurs il y a d'un côté les démolisseurs du sujet qui se qualifient volontiers de déconstructeurs le plus illustre de lui c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer c'est Jacques Lérida ce sont des démystificateurs héritiers de Freud de Nietzsche et de Wittgenstein Michel Foucault et Roland Barthes vous vous souvenez peut-être pas parlent de la mort de l'auteur et les mots et les choses finissent par la mort de l'homme en 1969 Michel Foucault intitule un article qu'est-ce qu'un auteur et se termine par qu'importe qui parle et Roland Barthes écrit la naissance d'un lecteur doit se payer par la mort d'un auteur ça ce sont les déconstructeurs et puis il y a les reconstructeurs Paul Ricoeur qui a dirigé ma thèse de philosophie revalorise la notion de narrateur Alain Touraine d'acteur François Truffaut dans les cahiers du cinéma en 1954 écrit un célèbre article qui s'appelle politique des auteurs les déconstructeurs et les reconstructeurs ce sont deux familles mais aujourd'hui ce sont deux familles recomposées ce qui est mis en question c'est un sujet absolu abstrait premier antérieur supérieur et extérieur qui ne conçoit la connaissance que de manière asymétrique et vectorielle allant du sujet vers un objet ce qui est en crise aujourd'hui c'est à la fois le logicisme sans sujet du structuralisme et le sujet durkénien non troublé d'affectivité le sujet occidental vous savez la vague la vogue du modèle structuraliste correspond à une époque de prospérité économique et de tranquillité épistémologique si vous relisez les textes la vogue des textes structuralistes c'est exactement les années où le général de Gaulle est au pouvoir 1958 1969 1969 mais ça c'est terminé enfin c'est terminé pour moi ça sert plus à rien de souffler sur des braises éteintes par contre le sujet transcendental occidental il est toujours là impassible omnipotent omniprésent qui ne dort jamais qui ne rêve pas qui n'a jamais mal au dos ça c'est une pathologie du sujet européocentré c'est ce que Edgar Morin appelle le sujet devenu fou l'épistémologie contemporaine n'est plus une épistémologie de la séparation du sujet et de l'objet mais de la réintégration de l'observateur dans l'observation dans le champ de l'observation physique Heisenberg découvre le principe d'incertitude à savoir l'observation au microscope d'une particule modifiée modifie cette particule dont on ne peut observer avec la même précision la position et la vitesse si l'observateur influence l'observé en sciences physiques a fortiori dans les sciences humaines en psychanalyse Freud réintroduit le thérapeute dans le champ de la thérapie et construit la psychanalyse à partir de l'analyse du contre-transfert l'anthropologie contemporaine réintroduit l'observateur la réintroduction du sujet comme condition de la connaissance et de la connaissance précise ne concerne pas seulement la connaissance scientifique mais la connaissance artistique en peinture depuis Velázquez le tableau il s'appelle les Ménines un certain nombre de peintres se réintroduisent dans le tableau comme par exemple Frida Kahlo dans le cinéma de Bister Ketton à Woody Allen et Kitano en passant par je ne sais pas qui Néjaoui 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 le cinéaste se réintroduit dans le film la crise de l'épistémologie contemporaine ce n'est pas la crise du sujet c'est la crise de la stabilisation des rapports entre le sujet et l'objet et ça c'est vraiment occidental la séparation drastique du sujet et de l'objet qui est une opération qui pour moi recèle une charge de destruction qui présuppose la construction asymétrique d'un champ dans lequel il y a un sujet constant et un objet permanent et consistant or le sujet n'est jamais homogène il est divisé et l'objet il n'est jamais permanent cinquième et dernier point vous voyez nous avançons pour moi c'est ce qui m'intéresse le plus en ce moment c'est le sujet comme sujet du langage et non seulement de la langue qui n'en est qu'un aspect dans la langue il n'y a qu'un ensemble de signes et des règles grammaticales le langage c'est tout autre chose le langage est irréductible à la logique des énoncés des mots il se constitue dans des processus d'énonciation c'est ici dans la dynamique de la phrase et non dans sa décomposition lexicale qu'il faut rechercher le sujet la phrase c'est l'acte du sujet engagé physiquement vocalement dans un processus historique le langage n'est pas objet de saussure il est forme et non substance le langage n'est pas matière mais manière rythme il est processus événement acte de parole d'un interlocuteur qui peut interrompre contredire celui qui parle or la manière dont on traite le langage affecte la manière dont on traite le sujet lorsque le langage est considéré comme un outil servant à transporter de la pensée et rien de plus le sujet est instrumentalisé or c'est quelque chose que tu as abordé tout à l'heure auquel je tiens l'idéologie dominante de notre époque c'est une idéologie utilitariste et mercantile c'est l'idéologie du laminoir économiste et productiviste qui envahit progressivement tous les domaines de la culture qui devient chaque jour de plus en plus comme du commerce et les sciences humaines ne sont pas épargnées par ce processus car un certain nombre d'expressions bancaires commerciales managériales se sont infiltrées dans nos idiolectes pour désigner la vie du sujet on dit effectivement qu'un sujet fonctionne comme s'il s'agissait d'une machine on parle de gestion des émotions des ressources humaines je ne sais pas ça se dit à l'université catholique sans doute je ne sais pas ce vocabulaire d'information d'évaluation d'optimisation en dit long sur la manière dont on considère le sujet qui est moins bien traité que les cours du pétrole et à partir de là nous comprenons le caractère non seulement subalterne et inutile mais nocif attribué au sujet et notamment dans son aptitude à la création et à la création artistique quand on dit c'est de la littérature ça veut dire ça ça compte pour du beurre c'est du théâtre ça veut dire c'est de la rigolade c'est du cinéma ça veut dire il fait le pitre il joue les hystéries la falsification du langage conduit à la déconsidération du sujet le langage c'est pas un moyen de communication c'est un mode de connaissance c'est le sujet de la connaissance qui est à la fois grammaticale éthique et politique tandis que je suis en train de procéder à cette affirmation c'est à dire entraîné dans la construction j'ai l'on dit de la phrase surgit de la négativité qui va contredire mon propos et cette négativité arrive du Japon je vais faire très attention à ce que je vais dire maintenant parce qu'il y a mon professeur de japonais qui est dans la scène pourquoi ? parce que dans la langue japonaise il existe des phrases sans sujet il existe des phrases dans lesquelles la construction grammaticale ne précise pas qui est sujet je commence à avoir un peu accès à la langue japonaise c'est un apprentissage très difficile vous ne pouvez pas savoir comme ça me demande du mal qui consiste à construire la phrase de manière non-égologique non plus à partir d'un moi-je préexistant à un contexte épouvant sans abstrait en japonais nous ne pouvons pas dire j'ai froid dans j'ai froid le je précède le froid le je se situe au dessus du froid en japonais on dira samoidès le froid c'est-à-dire froid il y a le froid imprègne une situation et transforme celui qui le ressent mais ce n'est pas moi qui ai l'initiative du froid par exemple on dit en français voilà pour les japonais c'est complètement idiot je suis trempé je suis trempé c'est un pseudo-passif qui est presque comme j'ai été plus mais je pense donc je suis Descartes c'est rigoureusement intraduisible en japonais et en chinois c'est la parole d'un fou c'est tellement prétentieux que ça sonne comme un gag en japonais on ne peut pas dire je t'aime on ne peut pas savoir en interprétant ce que nous traduisons par je t'aime qui aime qui ski des amour c'est alors je veux dire ski des il y a de l'amour dans l'air sans que l'on sache avec précision qui éprouve cet amour et à qui il est destiné en français en anglais en espagnol c'est moi c'est toujours moi je t'aime I love you ou thé amour ou gauchto des bossés ce qui renvoie à la phrase de Lacan que je vais citer je ne voudrais pas vous vous casser le moral pour la soirée mais vous l'avez déjà entendu sans doute aimer c'est donner quelque chose que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas la langue japonaise elle est beaucoup plus prudente elle récugne à placer le sujet dans cette position d'antériorité et de centralité les deux verbes les plus utilisés en japonais c'est arimasu et imasu il advient il survient il arrive qui exprime une dimension impersonnelle et insubstantive de l'expérience qui est très proche de ce que Lévina s'appelle il y a par exemple il est impossible de dire en japonais je vais à Tokyo Tokyo ni ikimasu à Tokyo aller le sujet ce n'est pas moi c'est Tokyo lorsque l'on dit en japonais ce que nous traduirions par j'aime le saké au saké gas qui deste le sujet c'est le saké de même donner on ne va pas dire on peut le dire je te donne mais on ne mentionnera celui qui donne qu'après avoir établi le contexte du don c'est à dire celui qui donne est situé dans une relation de secondarité par rapport à celui qui reçoit et c'est celui qui reçoit qui est honoré il y a quelque chose d'indiscuté dans notre manière de penser en Occident c'est l'indissociabilité du sujet et de l'activité et de la volonté l'affaire est entendue depuis des millions d'années à quelques exceptions près dont la psychanalyse c'est toujours moi c'est toujours moi qui est l'initiative pour comprendre ce renversement de perspective il faut lire les haïkus vous savez ce que c'est ça c'est la forme la plus brève de poésie 17 syllabes 3 vers irréguliers je vais citer un vers de Bachot Takenokotowa Takeninaare je traduis pour ceux d'entre vous qui auraient un vers japonais pour savoir ce qu'est un bambou apprends-le du bambou donc il y a une inversion du courant de conscience vous voyez qui ne va plus du sujet à l'objet ou tout du moins une suspension du courant de conscience pour exprimer un souhait un désir une volonté la langue japonaise est réticente d'un point de vue occidental nous dirions qu'elle est particulièrement habile pour mettre en place des stratégies de neutralisation du conflit si vous devez refuser une invitation faites très attention n'écoutez pas je ne veux pas mais plutôt ne pas pouvoir sans le renforcer comme en français par un je qui peut se dire en japonais ou atashiwa ça peut se dire mais c'est très enveilleux le non si vous dites non non je ne viendrai pas le non français est franchement oppositionnel même lorsqu'il est utilisé au conditionnel au non je ne viendrai pas je préfère au japon des expressions qui pour nous sont complètement évasives allusives zenshi shimasu je vais voir ce que je peux faire kongaete mimas je vais y penser tsugo ga wari desu les circonstances ne sont pas favorables ça ne veut pas dire que le sujet n'existe pas il existe il existe bien mais pas au point d'être crédité d'une antériorité et d'une supériorité par rapport à un contexte à une situation pas au point de pouvoir entraîner la phrase le sujet de la phrase japonaise est extrêmement modeste il apparaît transparaît disparaît il est effacé pudique presque honteux il se fait aussi modeste qu'une tortue qui rentre la tête sous sa carapace le sujet n'est pas inexistant mais latent et réticent à se mettre en avant donc il y est fait allusion mais il n'existe pas avant il ne peut être placé devant il advient pendant et ça c'est une incitation à la désabsolutisation dans sa prétention à la maîtrise et à la prédation le sujet existe mais pas au point de pouvoir être séparé d'un contexte et cette non-séparation elle a des implications très concrètes dans la vie quotidienne au Japon lorsque j'étais invité à l'université de Chuo à Tokyo dans le département de l'université l'espace des bureaux des secrétariats des salles des professeurs n'étaient pas séparés nous sommes tous réunis dans une même pièce vous voyez on est une vingtaine mais cette pièce est modulable elle peut se transformer vous connaissez ça même même si vous n'êtes pas allé au Japon ce qu'il faudrait penser à faire cette pièce est modulable elle peut se transformer se diviser par des portes coulissantes qu'on appelle shoji Roland Barthes parle d'hémorragie du sujet et il n'est pas nécessaire d'être japonais pour comprendre cette expérience je pense en particulier au cinéma d'Antonioni Antonioni écrit le personnage de mes films c'est l'environnement les bâtiments la nature les animaux rien de plus il y a un film que vous avez tous vu encore que je ne sais pas il est plus jeune d'entre vous c'est la Ventura qui c'est qui l'a vu la Ventura je ne sais oh ouais plein 1960 c'est un film qui a été hué au festival de Cannes et applaudi au Japon et c'est un cinéma de la vous vous souvenez de l'histoire s'il y en a eu c'est la disparition de tout et c'est la disparition d'Anna c'est la disparition du moi ce détour par le Japon nous permet de réaliser que penser en français parler en français c'est abstraire extraire s'abstraire d'une relation les langues européennes sont des langues anthropocentriques anthropomorphistes égocentrées égologiques qui construisent la phrase de manière vectorielle et qui ne permettent pas d'envisager le sujet comme ce à qui advient une expérience la langue japonaise décentre cette centralité et permet de questionner l'abstraction d'un sujet immuable préexistant indépendant qui n'est jamais véritablement affecté par une situation parce que en toutes circonstances il continue à dire je la langue française use et abuse des je sais je pense je veux je vais vous dire moi ceci moi cela et jamais toi la langue française ne cesse d'attirer l'attention sur soi écoutez moi regardez moi comme je suis belle dans une espèce de ronde des adjectifs possessifs ma femme ma maison mon chat ma voiture et les profs disent mes étudiants et les étudiants disent mon terrain le sujet des langues anthropocentriques d'Europe s'est formé dans un contexte monothéiste j'ai l'impression que ça c'est beaucoup plus qu'une impression le sujet se perçoit comme intérieur extérieur supérieur il organise la phrase comme le dieu de la genèse procède à la création du monde bon alors ça fait presque une heure que je vous parlais je voudrais essayer de rassembler tout ça nous avons vu que le paysage conceptuel et notionnel de ce qu'on appelle sujet est éminemment évolutif et ne peut être réduit à l'une de ses formes historique et culturelle qui est l'individu européen conquérant comme centre sens et valeur suprême ce qui est le propre de cette civilisation et de cette culture c'est pas le sujet c'est l'héroïsation du sujet objet d'un rituel sans fin de célébration le sujet raisonnable maître de lui-même lucide compact complet identitaire gonflé à bloc qui se montre le bruchon c'est un imaginaire que la littérature et le cinéma ont mis en scène avant de le dégonfler l'individu aventureux victorieux il peut être émouvant généreux il est surtout orgueilleux et ridicule et il y a notamment un certain nombre de romans et de pièces de théâtre de Gombrowicz qui vont dégonfler cette vanité de l'identité ce sujet c'est une construction sociale c'est une idéologie du désir de toute puissance qui ne serait pas travaillée par du manque c'est une idéologie non pas de pouvoir mais d'abus de pouvoir cette construction se heurte à un double rappel à l'ordre du réel le premier c'est la finitude et la mort le second c'est le mal c'est la destruction de l'humain dont le siècle qui vient de s'achever porte la marque indélébile nous parlons beaucoup de bien commun mais presque jamais de mal commun de l'aptitude qui est la nôtre non seulement à subir le mal dans la maladie mais à le provoquer à l'infliger ça c'est vraiment le point d'achoppement le point aveugle qui s'apparente à ce que Primo Levi appelait la zone grise il y a quelque chose qui renvoie à ce qu'il y a de plus difficile à accepter et a fortiori à élaborer anthropologiquement c'est l'inconscient l'inconscient c'est ce que nous ne voulons pas dire c'est ce que nous ne pouvons pas dire c'est ce que nous ne savons pas dire nous touchons ici aux limites du langage mais certainement pas des images le débat autour du sujet m'apparaît souvent assez mal posé en termes d'un conflit entre le sujet et le social comme si le sujet était du séparé et le social du sériel alors qu'il s'agit d'articuler le désir et le collectif ce qui me semble le plus novateur aujourd'hui mais aussi le plus difficile à penser c'est ce qui vient des marges des périphéries ce sont les personnalités métissées hybrides mutantes diasporiques qui ne se reconnaissent pas comme étant seulement d'ici ou de là-bas qui ne se reconnaissent pas comme étant seulement ceci ou cela par exemple exclusivement arabe ou uniquement française les personnalités de ce que l'on a appelé il y a quelques années la culture beurre sont beaucoup plus riches et beaucoup plus complexes en elle ce n'est ni le et de la conjonction pure ni le ou de la disjonction franche la conjonction pure ce serait franco-arabe de manière indifférenciée la disjonction franche ce serait arabe ou français or il y a bien d'autres voies possibles que celles de l'intégration indifférenciée ou bien de l'alternative il y a les voies de l'alternance non pas ou bien ou bien mais et puis et puis et puis comme dans la démultiplication des hétéronymes chez Fernando Pessoa je pense aussi à ce que je connais assez bien qui sont les personnalités afro-brésiliennes que j'ai rencontré dans le camp d'omblé et une espèce d'oscillation dans la double culture qui est une espèce de bilinguisme le dernier exemple c'est au Japon le sujet n'est pas ou japonais ou occidental ce qui me surprend au Japon c'est pas du tout la rigidité des rites c'est la plasticité des comportements qui consiste à passer d'une figure de soi-même à une autre les étudiants qui ont suivi mes cours à l'université de Tokyo je dirais ils sont tantôt rock tantôt zen ils sont puritains le jour libertains la nuit et les jeunes femmes portent tantôt des mini-jupes beaucoup plus mini qu'ailleurs et tantôt un kimono de soie brodé de fil d'or vous voyez vous voyez cette dynamique de l'alternance dans les sociétés qui ne sont pas seulement occidentales et puis je voudrais enfin évoquer l'héritage marane de Spinoza et de Montaigne lorsque Montaigne écrit il y a du moi dans l'autre et de l'autre dans le moi il ne veut pas dire que nous sommes différents des autres il veut dire que nous avons l'aptitude à différer de nous-mêmes et à devenir différents de ce que nous étions c'est ce que j'observe notamment dans le sud du Brésil dans la ville de São Paulo des descendants de l'immigration japonaise sont devenus des Brésiliens sans cesser pour autant de se sentir japonais et donc aujourd'hui dans le trouble et la turbulence sont en train de s'inventer de nouvelles formes de subjectivité des devenirs possibles du sujet et du lien social qui n'ont pas encore été expérimentés la notion écologique de sujet individuel tel qu'il s'est construit de manière historique en Europe n'est pas transférable dans d'autres sociétés et dans d'autres époques c'est pourquoi l'horizon de connaissance et d'action que nous sommes un certain nombre à partager aujourd'hui n'est plus celui de l'humanisme européen cet horizon de connaissance appelle la déliaison de la subjectivité par rapport à la matrice philosophique européenne dans laquelle il s'est formé nous avons souvent tendance à faire refluer la subjectivité sur l'intimité et le privé et à confondre subjectivité et intériorité et souvent même subjectivité et irrationnalité alors que la subjectivité est la condition de l'acuité de la perception et de l'intelligence il nous faut aujourd'hui revendiquer la subjectivité c'est à dire l'attitude à faire varier le rapport à la réalité ça c'est un acte résolument politique qui ne se résigne pas à ce que les rapports humains soient considérés comme des rapports de chauséité seule la subjectivité est susceptible de résister aux falsifications d'un certain mode de rationalité européo-centré et plus encore américano-centré qui sous les termes de positivité objectivité neutralité impartialité dissimulent en fait de la normativité vous vous souvenez dans les années 1970 la chaîne de télévision CNN adopte une devise nobody's point of view qui va être adoptée par les autres chaînes pas de point de vue pas de subjectivité la prétention à l'objectivité entraîne la confusion entre voir et montrer la tendance spontanée de tout spectateur est de croire à ce qu'il voit sur un écran et donc d'abolir la distinction entre voir et montrer il n'y a pas de film sans filmeur et sans monteur nous ne voyons que ce qu'un réalisateur a choisi de nous montrer l'objectivité c'est une manipulation du voir qui se fait passer pour du savoir afin de produire du croire cette opération qui est revendiquée comme un idéal n'a pu s'imposer que par une défection de la subjectivité et notamment de l'acuité visuelle et éditive qui a entraîné une démission de l'intelligence seul l'écart de la subjectivité si vous préférez la subjectivité comme écart est susceptible de réintroduire de la critique et de nous permettre de réaliser à quel point cette opération est une imposture la subjectivité est hétérogénéité et multiplicité et on comprend alors pourquoi elle est considérée comme une véritable canalité par tous ceux qui cherchent à réduire la multiplicité à l'unité et à la conformité dans une position univoque inéquivoque dans lequel il n'y a plus rien à interpréter je termine je vous rappelle la phrase de Saussure le fondateur de la linguistique contemporaine c'est le point de vue qui crée l'objet je terminerai en prenant l'exemple de deux films qu'un certain nombre d'entre vous ont certainement vu l'un qui témoigne d'une véritable éthique de la connaissance du respect des spectateurs l'autre qui procède à une falsification le second est beaucoup plus connu que le premier le premier c'est Rashomon du cinéaste de participer de participer activement à la construction du physique le second c'est 2001 l'odyssée de l'espace de Kubrick là il y a la falsification d'un point de vue unique qui ne serait le point de vue de personne plus exactement le point de vue de Dieu ou plus précisément encore d'extra-terrestre ce que je veux dire c'est que la subjectivité c'est la condition de la connaissance précise connaissance à partir d'une perspective limitée il y a de la il y a de l'humilité dans la subjectivité la subjectivité c'est le contraire de l'arrogance de la vision panoramique ou du global du total qui est aujourd'hui un autre nom pour désigner le brutal je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai dit suffisamment de choses et je vous remercie de m'avoir écouté merci François j'ai pris beaucoup de notes je devrais dire je devrais dire beaucoup de notes existent finalement vous écoutez je crois que beaucoup de beaucoup de questions planes je profite d'avoir des micros en main avant qu'ils ne m'échappent pour pour poser un point vous avez dit le sujet n'est jamais homogène il est divisé c'est pas le ou bien ou bien c'est le et puis et puis on serait dans une succession le sujet il est aussi ambivalent il est aussi équivoque dans le moment je vois la succession succession des identités même si vous n'aimez pas ce mot mais je crois aussi qu'il y a une ambivalence fondamentale c'est à dire que s'il n'est pas homogène c'est qu'il n'est jamais totalement engagé dans des significations il n'est jamais totalement engagé dans des enjeux de sens qui sont propres à la situation qu'il traverse en fait il n'a rien à voir avec le sujet rationnel il n'a rien à voir avec avec l'acteur avec l'acteur que nous décrit la sociologie et souvent aussi l'anthiologie c'est à dire qu'il y a le épu épu de la succession mais finalement c'est aussi dans l'instantanéité peut-être et ça c'est une question non mais parce que moi je suis d'accord avec ce que tu viens de dire oui je suis d'accord alors qu'est-ce que je peux rajouter c'est ça ce que tu as dit c'est que le sujet n'existe pas le sujet n'existe pas comme point de départ mais comme processus il n'existe vraiment que s'il n'est pas identique à lui-même il a dit ça il ne peut être homogène monolithique monologique et c'est ça que je voudrais essayer de faire passer c'est il ne peut pas être dit d'une seule manière c'est pour ça j'ai essayé de vous voyez de tourner un peu de multiplier les approches le sujet la subjectivité ne peut être dite que de plusieurs mêmes et il n'y en a pas une qui est la la vérité de l'autre la mesure de l'autre parce qu'il n'y a pas pour moi de condamnation de l'Occident ou plus exactement de l'Europe voilà alors je vous laisse la parole pour des questions des approfondissements des remarques c'est quand même un peu subversif ce qu'on a ce qu'on a entendu vous avez critiqué Husserl en le laissant comme une expression du sujet occidental est-ce que je m'interroge justement il a quand même promu cette idée d'intentionnalité qui fait que le sujet est quand même positionné très différemment que par rapport à Técart puisque c'est un sujet qui est complètement immergé dans l'action avec tout le particularisme et la contingence de l'action j'aimerais avoir ce que vous en pensez c'est pas vraiment critiqué c'est prendre de la distance vous dites il prend de la vous dites il va créer un horizon de connaissance qui n'est plus celui du cartésianisme n'empêche que un de ses ouvrages principaux s'appelle les méditations cartésiennes par sans doute ce qu'il faudrait dire c'est que je n'ai jamais cité ce mot c'est que l'intersubjectivité précède la subjectivité le processus de subjectivation se forme dans l'intersubjectivité mais il me semble que dans la toujours dans la phénoménologie serrienne ce sont des souvenirs je lis pas ça chaque soir aujourd'hui il y a quand même une unidirectionnalité du courant de conscience bon et puis il y a aussi Merleau qui va enrichir la phénoménologie notamment par sa connaissance de la psychologie des enfants et tout ce qui vient du corps peut-être que si je ne peux pas me reconnaître dans cette phénoménologie là c'est parce qu'il n'y a pas de elle est un peu désincarnée excusez-moi apparemment si jamais je n'ai pas tout compris mais en tout cas ce qui m'intéresse beaucoup c'est un moment où vous nous invitez à une sorte de déliaison entre le sujet et une certaine pensée aussi mentale et auparavant vous nous aviez parlé des questions de désaffiliation et je voulais savoir en quoi cette déliaison elle entraîne ou elle n'entraîne pas une désaffiliation autrement dit comment est-ce qu'on peut penser une continuité de notre histoire avec tout alors je doute n'en ai aucun envie si c'est dans un autre contexte le fardeau de l'homme blanc mais est-ce qu'on est capable de penser une continuité de l'histoire et d'assumer une sorte de cette histoire comme un patrimoine tout en nous invitant à cette question de la déliaison oui mais il ne s'agit pas dans ce que j'ai dit ou alors vous m'avez mal compris il ne s'agit pas de larguer un héritage il ne s'agit pas c'est pas exact ce que tu as dit me concernant tout à l'heure désoccidentalisation attend je vais essayer de remettre il ne s'agit pas pour moi de substituer à un égocentrisme européen vaniteux des allocentrismes rivaux et concurrents cet héritage européen j'y tiens beaucoup mais il y en a d'autres vous voyez surtout dans le monde d'aujourd'hui dans le monde mondialisé il y en a d'autres alors sur la non je ne vois pas bien je ne vois pas bien je ne vois pas bien pourquoi parce qu'on prendrait de la distance on considérerait que notre héritage européen il est très multiple il est très multiple il est très diversifié et concurrent je ne vois pas bien pourquoi parce qu'on prendrait du recul par rapport à ça qu'on serait dans un processus de désaffiliation non c'est pas c'est plus une forme de question oui 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 et puis l'Occident mais je n'aime pas bien l'Occident je trouve que c'est paresseux mais l'Europe l'Europe est extrêmement hétérogène diversifiée elle est faite de courants et de contre-courants et puis je crois que l'idée c'est non pas de se démarquer d'un héritage mais de désabsolutiser simplement c'est un héritage désabsolutiser désubstantialiser et aller jusqu'au point où avec le Japon on pourrait désémantiser comment on pense la responsabilité au Japon quand on ne dit pas je je ne voudrais pas me risquer à ça je ne sais pas si mon professeur mais parce que mais parce que parce qu'on n'est pas seulement dans une société de l'individu le moi il est individuel mais il est en même temps groupal il est national et donc c'est c'est davantage un sens de la communauté de la solidarité vous voyez par exemple les réactions collectives des japonais quand il y a eu le tsunami il y a exactement trois ans mais ça m'est très difficile de répondre avec précision à cette question là je peux m'approcher du 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 Japon mais je ne peux pas coïncider avec ce que je perçois c'est que dans la phrase japonaise et dans la manière de se comporter des japonais c'est que ce qui est déterminant et déterminé c'est le lieu le milieu la situation le sujet et le milieu où la nature entre en résonance entre en connivence il se trouve placé côte à côte mais nullement dans une relation de subordination comme nous envisageons les relations avec ce que nous appelons l'environnement c'est parce que la société la culture des occidentaux des européens est la seule qui va accentuer la séparation cette séparation sujet objet je crois qu'il faut il faut reconsidérer la notion d'objet et la notion d'observateur et d'observation objet c'est soit l'objectif du sujet c'est soit ce qui fait obstruction objection ce qui s'oppose à lui mais dans la socialisation dans laquelle nous avons été formés nous tenons beaucoup à cette séparation que Freud appelle le principe de la de réalité que l'extérieur n'est pas l'intérieur mais j'ai pas répondu je ne sais pas si c'est une question ou un prolongement d'un moment de votre intervention qui m'a donné à penser quand vous faisiez une référence ou un parallèle entre la conception occidentale du sujet la mise en valeur occidentale du sujet et la conception de Dieu et je me dis qu'en effet il y a sûrement à creuser dans les sous-bassements dans les interférences entre la conception du sujet et puis le contexte religieux et que l'effacement du sujet que vous avez décrit au Japon je ne sais pas si le terme effacement est juste il semble qu'on est le droit de bafouiller un peu l'effacement du sujet au Japon il est sûrement à mettre en relation avec l'impermanence des choses dans le bouddhisme mais alors du côté du christianisme j'aurais envie d'affiner un peu ce que vous évoquiez en mettant en place peut-être la notion d'image de Dieu parce que je pense que c'est peut-être surtout ça qui est au cœur d'une mise en valeur peut-être excessive en Occident du sujet humain c'est l'idée que parmi les créatures il est l'idée homme et femme à l'image unique et créa donc premier aspect et de tout de suite dire attention ne confondons pas le sujet européen dans les excès que vous avez décrits avec ce dont était porteur le texte biblique parce que le texte biblique et la tradition chrétienne étaient porteurs justement d'une limite à cette inflation de l'ego en disant il est à l'image de Dieu certes mais il est une créature et il restera à sa place une créature et finalement ce que vous dénoncez de manière tellement forte dans la mise en valeur de l'ego c'est même plus sujet c'est l'ego européen c'est la folie de la créature qui a oublié qu'elle était créature donc je ne sais pas ce que je vais vous dire on peut aussi dire le contraire de ce que je viens de dire mais qu'est-ce que je peux vous dire il y a certainement dans cette salle des philosophes du christianisme des théologiens qu'est-ce que je peux vous dire je suis d'accord avec vous sur par rapport par rapport au livre de la Genèse par rapport à la conception du christianisme évidemment ce n'est pas l'ego vaniteux orgueilleux qui va se mettre en avant c'est plutôt l'inverse mais il n'empêche qu'il est né dans cette culture qui est aussi une culture chrétienne et grecque tout d'abord je reprends la question du rapport à la phénoménologie c'est vrai que j'étais un petit peu étonnée que vous passiez que vous en restiez à Husserl pour passer à Sartre non mais simplement parce qu'il me semble je devrais dire avant que j'ai été très très touchée par tout ce que vous avez dit la visée de tout votre travail l'inspiration du travail mais il me semble que vous avez un peu parlé de Mernot-Ponty en réponse à la vision qui vous a été posée il me semble qu'il y a aussi chez un de vos collègues Lionel Henri Maldinet une recherche qui rejoint la vôtre à la fois parce que c'est plus inspiré de Heidegger donc la notion de présence au monde à autrui bref de quelque chose qui est antérieure à la séparation de sujets à autre chaîne il s'est beaucoup aussi intéressé à la langue chinoise à la proximité entre la langue chinoise et par exemple la parole politique qui déconstruit d'un syntaxe qui cherchait à atteindre quelque chose de plus fondamental dans la présence humaine qui est sa communication avec le monde et avec les autres et puis qui s'est intéressé comme vous à l'homme malade à la psychiatrie donc pas spécifiquement au processus de subjectivation mais à l'inter-subjectivité c'est sûr voilà et puis alors une autre alors donc ça c'était juste une petite remarque et une question sur le Japon que je ne connais pas par les haïkus mais j'ai vu récemment un film japonais qui s'appelle Père et Fils et moi aussi et j'ai été presque plus marquée par la proximité avec notre propre culture alors j'imagine qu'il y a d'ambivalence peut-être aussi dans la culture japonaise contemporaine à savoir qu'il y a tout ce que vous dites et puis il me semble qu'il y a une hypertrophie de dérive occidentale comme le culte de la performance etc et voilà donc moi j'ai plus senti la proximité avec l'Occident que voilà alors bien sûr la phénoménologie c'est subtil c'est diversifié vous avez raison d'introduire toutes les recherches qui ont été ouvertes par Maldinet et vous avez cité Merle Conti pour Merle Conti pour Merle Conti le sujet n'est pas intériorité vous vous souvenez il dit le plus important c'est la peau donc donc évidemment peut-être mais je suis allé je suis allé un peu vite mais je vous ai dit quand même beaucoup de choses je ne voulais pas je ne voulais pas m'attarder comme ça puis puis vous fatiguez comme ça en soirée alors en ce qui concerne le film de Coréida ah oui certainement je crois que les japonais je ne veux pas dire les japonais mais dans la culture la culture japonaise vous voyez les japonais je ne dirais pas des chinois sont aussi des occidentaux sont aussi des occidentaux c'est à dire que tout ce qui tout ce qui vient de chez nous ça a été aussi intégré mais sont aussi des non-occidentaux c'est ça vous voyez ce passage dans l'alternance d'une culture à une autre qui pour moi c'est comme le bilinguisme et ça ne peut pas exister dans la dans la ça n'existe que ça ne peut pas exister dans la simultanéité mais dans la successivité c'est pour moi c'est l'exemple du bilinguisme quand j'ai pris l'exemple d'appartenir à une culture et d'appartenir aussi à une autre c'est selon les c'est selon les situations c'est selon les situations le bilinguisme vous ne pouvez pas parler deux langues en même temps enfin vous pouvez le faire c'est très moche je crois vous vous en parlez une et puis un autre vous répond dans une autre langue c'est comme le bilinguisme la double appartenance bonsoir donc je vous remercie monsieur la partine donc votre intervention et maintenant je suis toujours aussi ému de vous écouter puisque j'ai pu être comme Laurent l'un de vos élèves alors je voulais surtout rebondir un peu sur l'idée plutôt du rapport au collectif et la tension qui pourrait exister donc entre sujet une sorte de sujet collectif puisque j'ai bien compris lors de votre intervention c'est surtout la dimension de sujet que vous questionnez comme dimension un peu matricielle toujours un peu je dirais géolocalisée comme ça donc voilà ce qui m'intéressait éventuellement c'est savoir de votre point de vue s'il y avait quelque chose de l'ordre du collectif en tout cas qui pourrait être intéressant et une sorte de sujet collectif une tension de cet ordre là il y a Lucien Goldman qui est un sociologue philosophe marxiste qui parle lui de sujet transindividuel alors je ne sais pas trop si ça rentre encore dans le rapport avec donc si on n'est pas toujours un peu dans le sujet individuel que vous critiquez et partant de là aussi de si l'on considérerait la possibilité d'un sujet collectif voilà est-ce que l'idée du monde à partir de ce moment là est possible donc là en plus les ouvertures sémantiques aussi seraient aussi par conséquent d'autonomie d'autonomie d'un monde pour le plan social culturel bon mais là je vais peut-être un peu trop un peu trop loin déjà les premières questions je pense est-ce qu'il y a des questions très intéressantes merci mais le sujet le sujet collectif je prenais l'exemple de ce que Marx désigne par prolétariat ça c'est vraiment le sujet collectif je pense que le sujet de ce qu'on appelle les mouvements sociaux c'est un sujet collectif donc le sujet collectif c'est le sujet culturel c'est le sujet également national je ne sais pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas individu contre collectif il n'y a pas individu ou collectif le sujet n'est pas plus intériorité que le social n'est extériorité puisque la je vais parler en termes psychanalytiques la subjectivation c'est un processus d'introjection de la culture c'est-à-dire que ce collectif il nous évite mais il peut aussi se désagréger c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui merci monsieur Laplantine votre responsable je voudrais intervenir moi du point de vue de la responsabilité et effectivement dans ces autres cultures dont la japonaise que vous visitez ici pour la revendication de la subjectivité il y a une responsabilité collective qui fait que le sujet porte aussi on va dire le mal social quelque part je ne sais pas si on peut parler de responsabilité collective mais au moins en regardant du point de vue de certaines sociétés d'Afrique subsaharienne on peut parler de responsabilité partagée et ma question porterait donc surtout sur ce lieu partagé puisque dans ces autres sociétés qui nous permettent d'interroger la société européenne le sujet européen il y a aussi une fatigue du collectif une fatigue de la solidarité et aussi des violences liées au je dirais au pluriel au détournement du sens solidaire et donc de ces points de vue aussi il y a un ensemble de limites et de crises actuellement qui font passer certains sujets de l'autre côté je dirais individualistes qu'est-ce que vous en pensez ? oh là là la notion de responsabilité collective elle est universelle c'est pas c'est pas le fait d'une culture mais elle revêt des formes différentes c'est peut-être ce qui me semble caractéristique sans doute des cultures africaines aussi que je connais un peu c'est peut-être le sens de la culpabilité il n'est pas il n'est pas développé et oui le fait qu'il y ait une crise de la une crise du collectif et en particulier une crise de la générosité de la solidarité certainement c'est pas une tendance unicoque c'est une tendance et il y a d'autres tendances aussi c'est tout ce qu'on peut dire du monde contemporain appelle toujours à être nuancé voire des contre-exemples mais je vous remercie pour vos suggestions alors moi j'ai peut-être un dernier point à souligner je ne vais pas dire moi je me suis désolé c'est que je je crois qu'il y a une intervention qui va nous faire réfléchir au CIE c'est que vous avez dit que l'épistémologie était une conséquence de l'éthique je crois que ça va nous occuper quelques années je voudrais je crois insister là-dessus puisqu'on se dirige vers la fin puisqu'on est on est dans une pensée qui est extrêmement relativiste il s'en faut aujourd'hui extrêmement relativiste peut-être en réaction à ces grands médels universalistes comme celui du stouturalisme par exemple on est dans une anthropologie extrêmement relativiste mais du coup va être très frileuse à l'égard de l'éthique et l'éthique va souvent apparaître comme étant uniquement de l'ordre de la déontologie et quand on se pose la question de l'éthique je vois en anthropologie c'est en fait des questions de terrain qu'on se pose des questions de méthodologie de terrain et j'étais frappé d'un des derniers colloques de l'association française d'anthropologie donc anthropologie qui s'est passé je pense il y a de près un an qui était sur anthropologie et éthique où l'éthique était vue comme un instrument de domination du politique sur le scientifique et donc on en arrive à finalement une méfiance de la pensée éthique parce qu'elle elle est souvent vue comme une ingérence et là je crois au contraire que placer placer cette question de la valeur du vivre ensemble avant finalement la question de la pensée c'est une belle proposition qu'on devrait discuter je pense au CIE prochainement Juste quand tu vois quand j'insiste sur l'éthique j'en ai parlé parce que je sais que vous êtes un centre de recherche sur l'éthique je crois que la question d'éthique c'est d'essayer de relier il n'y a que des situations singulières il n'y a que des cas singuliers il n'y a pas quelque chose que les j'étais invité à l'académie des sciences de Pékin les chinois ne supportent pas ça quand on dit les droits de l'homme c'est insupportable pour eux cette abstraction c'est une imposition impérialiste de l'occident mais il n'y a que des droits singuliers puis qui viendront peut-être un jour il ne semble pas qu'on en soit propre en Chine mais l'éthique et la reconnaissance c'est pour moi la même chose la question de l'éthique et de la reconnaissance c'est de lier la singularité et l'universel et moi ce que j'essaierais de faire c'est de délier l'universel et l'universalisme et en particulier l'universalisme républicain et de penser l'universel finalement de dire l'universel à l'envers de dire l'universel à l'envers non pas comme principe postulé et imposé mais comme processus comme co-construction l'universel non pas comme un état mais comme un devenir finalement comme oui c'est ça une éthique mais qui ne peut aujourd'hui que se construire à plusieurs oui je crois que c'est important de voir qu'on est confronté qu'à du singulier mais ce singulier par le plus loin que nous parce que dans du singulier il y a quand même du partagé dans du singulier il y a quand même finalement des mêmes comment dire des existences partagées des mêmes des mêmes questions des mêmes des mêmes doutes les mêmes conditions et donc donc je trouve que cette posture permet de ramener aussi l'anthropologie comme une pensée de l'existence qui n'est pas seulement du coup une pensée de la culture oui c'est ça je crois que la tentation le danger c'est que le singulier dérive vers le différentialisme vers le culturalisme vers le relativisme et on ne peut plus les cultures ne peuvent plus communiquer quand on est dans cette position de la différence absolue donc c'est toujours sur fond d'un universel c'est surtout sur fond d'un universel que nous pouvons discuter nous parler nous comprendre mais pas un universel fixe fixé merci beaucoup François merci de votre présence et donc nous vous souhaitons une belle continuation de soirée merci